Vous voulez une bonne nouvelle ? C'est maintenant prouvé que l'hydroxychloroquine guérit le COVID. C'est un article scientifique qui le montre. Si je tombe malade, je cours directement m'acheter une boîte. Ah non, mon cher Thomas. C'est un article qui ne montre rien du tout. Il a été publié dans une revue bidon. Nous l'avons prouvé avec des collègues. Et cette histoire a fait le tour du monde. On en parle ? Machine à remonter dans le temps. On est au printemps 2020. En France, Didier Raoult et d'autres ne jurent que par l'hydroxychloroquine pour soigner le COVID. Alors que les autorités de santé déconseillent ce médicament. Certains médecins en sont tellement fans qu'ils décident de se prendre eux-mêmes comme cobayes pour le tester. Ils ont essayé de montrer que c'était utile en proposant à des médecins de s'autoprescrire ça lorsqu'ils étaient malades. Et de tester deux groupes, des médecins qui s'autoprescrivaient et des médecins qui ne s'autoprescrivaient pas. Ça n'a pas paru hyper sérieux à d'autres professionnels de la santé, dont notre scientifique du jour et ses acolytes, à qui je décerne la palme des chercheurs les plus drôles de France. Vous allez comprendre. Quand le brouillon de l'étude, on appelle ça le pre-print, a commencé à circuler, d'autres médecins se sont inquiétés et ont essayé de démontrer que c'était du grand n'importe quoi. Mais rien à faire. En juillet, la fameuse étude est publiée dans une revue scientifique. Ce qui m'énervait dans cette étude, ça a principalement été le fait que ce soit par les biais d'une revue qui semble blé, être une revue prédatrice. Wow, pause, pause, pause une petite seconde. Une revue quoi? Être une revue prédatrice. OK. Pour comprendre, il faut commencer par expliquer comment fonctionne une revue scientifique sérieuse ou pas prédatrice. Alors je suis un chercheur. Je pense avoir trouvé quelque chose de nouveau. J'écris un article avec mes résultats et je l'envoie à une revue scientifique. Et après, il se passe quoi? Une revue sérieuse, lorsqu'elle reçoit un article, elle le transmet à des relecteurs qu'elle juge compétent dans ce domaine. Et puis les relecteurs corrigent et puis renvoient à l'auteur. L'auteur répond au relecteur et puis il peut y avoir plusieurs allers-retours qui seront comme ça. Comme des milliers de scientifiques, Michael Rochois relit régulièrement des articles. Ça s'appelle la relecture par les pairs. Ça se fait de façon anonyme pour pas être influencé. Et c'est une critique constructive. T'es pas là pour juger le résultat, mais pour vérifier la méthode et l'analyse utilisées. Alors une fois que tout est bon, soit le chercheur publie son article de façon classique et les lecteurs devront payer pour y avoir accès. Mais soit une institution paie la revue pour que l'article soit accessible à tout le monde, soit c'est l'auteur lui-même qui paie la revue. Et c'est là que des petits malins ont vu une obèle. Certaines personnes, peu scrupulaises, ont créé ce qu'on appelle des revues prédatrices qui sont là pour accueillir tout et n'importe quoi. Quand elle reçoit un article, elle sait par avance qu'elle va l'accepter parce que qui dit article accepté dit argent encaissé. Le problème derrière cette démarche, c'est qu'ils utilisent une revue prédatrice pour diffuser des messages qui ont probablement été refusés par des revues sérieuses. C'est-à-dire qu'ils utilisent un moyen de diffusion qui est malhonnête. Hum, ok. C'est comme si moi, je devenais testeur de fusées dans mon jardin et que la NASA se fondait sur mes résultats pour atteindre la Lune. Hyper sérieux. Le 20 juillet, on a cet article de Violaine Guérin et de Martine Veneur qui est publié dans une revue asiatique, inconnue du grand public. Et on se dit, on va essayer de prouver que c'est une revue prédatrice. Donc, on essaye de publier un article qui est complètement canulard. S'il est accepté, alors c'est une revue prédatrice. Tout se passe sur Twitter. En quelques minutes, le Dr Rochois discute avec trois autres scientifiques qui ne connaissent pas, mais qui ont le même humour que lui. Il met quelques idées dans un Google Doc et la mayonnaise du grand n'importe quoi commence à prendre. Alors, l'article s'intitule « Contrairement aux attentes, le SARS-CoV-2 est plus létal que les accidents de trottinettes. Est-ce que l'hydroxychloroquine pourrait être la seule solution ? » Attends, quoi ? C'est plusieurs études qui ont montré que dans Google Actualité, on parlait moins d'accidents de trottinettes entre mars et mai 2020. Et puis qu'en même temps, il y a eu plus d'hydroxychloroquine qui ont été vendues. Donc, première conclusion naturelle, plus on utilise d'hydroxychloroquine, moins il y a d'accidents de trottinettes. Les scientifiques blagueurs prétendent aussi avoir fait une expérience. Un groupe de trottineurs avec des bonnes trottinettes et de l'hydroxychloroquine. Un groupe avec des trottinettes en mauvais état et pas d'hydroxychloroquine. Ils racontent qu'ils les ont fait foncer sur un mur, puis après ils ont compté combien il y avait de morts de chaque côté. Évidemment, il y avait point de décès du côté de ceux qui prenaient le médicament miracle. Tout est éprouvé. Tout est faux aussi au niveau des références. On cite Picsou Magazine, Pomme d'Api. Dedans, on cite clairement The Dark Knight. Et on cite en la fin Jean-Claude Duce qui dit que sur un malentendu, ça peut passer. Ah, j'adore cet humour. Donc, les quatre blagueurs ont envoyé leur article à la fameuse revue, celle qui avait publié l'article qui jugeait comme étant pas sérieux. Et un beau jour, ta-dam! L'article canular est publié dans la revue Bidon. Mickaël Rochouin et ses complices partagent leur énorme farce sur le web et c'est l'emballement. Ça a été relayé absolument partout. Donc, ça a été relayé du Canada à l'Inde en passant par le Brésil, la Suisse, la France évidemment, la Belgique, etc. Partout, partout. C'est un des best-sellers de la communauté scientifique. C'est flatteur et en même temps gênant. Incroyable. Bravo les gars, palme d'or de l'imposture, vraiment. Vous étiez satisfait? Nos objectifs étaient atteints. Celui déjà de montrer que l'article de Martin Vonner, etc. était dans une revue prédatrice, celui-ci était bien atteint. Et puis, celui d'informer sur ce que c'était la revue prédatrice, ça a aussi été pas mal atteint. Pas seulement auprès des scientifiques, mais vraiment auprès du grand public. Franchement, bravo. Moi, j'aurais jamais cherché à savoir c'est quoi une revue prédatrice. Et là, j'ai juste envie de raconter cette histoire à tout le monde. Mais il y a un petit truc qui me chiffonne quand même. Ce genre de canulars, ça risquerait pas de décrédibiliser la science? Clairement, il ne faut pas répéter les hocks, les canulars comme ça, tous les quatre matins. C'est pas du tout ce qu'il faut faire. Mais je pense que ça a été fait relativement intelligemment. C'est-à-dire que tout est canular de A à Z. Il n'y a aucun doute, même pour le grand public, c'est vraiment très clair. Et maintenant, on fait comment pour que les revues prédatrices fassent moins de victimes innocentes à l'avenir? On pourrait pas juste les interdire? C'est très compliqué de faire disparaître ces revues prédatrices parce qu'en fait, il y en a plein. Souvent, c'est des revues qui peuvent être tenues par quelqu'un en caleçon dans son garage à l'autre bout du monde et qui envoie des mails aux scientifiques en disant « venez publier chez moi ». Ce qui est important, c'est déjà de communiquer auprès des scientifiques que les revues prédatrices existent et qu'il ne faut pas se faire avoir. On peut aussi éviter que les articles des revues prédatrices passent au niveau du grand public. Et pour ça, le meilleur moyen, c'est d'avoir dans chaque rédaction des journalistes scientifiques qui sont bien formés à ces questions. Ah, je te dis, ça donne presque envie de devenir journaliste scientifique pour défendre la planète monde contre les affreux colporteurs de science moisie. Un gros merci de nous avoir suivis tout le monde. Et à l'avenir, demandez-vous, qui a écrit ça? Et est-ce que cette personne a un intérêt dans l'histoire? La science, c'est pas une affaire d'opinion. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur les réactions des scientifiques à la désinformation. D'ici là, muscler votre esprit critique. Bye!